Dans cette deuxième vidéo sur la série sur les sudoku, on va réaliser une première version qui va utiliser en particulier les listes et les clones. C'est deux notions assez importantes et assez difficiles de scratch. On va réaliser une première version très simple où on va se limiter à récupérer les données d'un sudoku au niveau du manager pour les mettre dans une liste de valeurs et on va envoyer le message start au sprite qui correspond aux cellules avec la liste des valeurs pour qu'ils puissent les afficher et les traiter. Alors vous allez retrouver les supports de cours de cette série aux adresses qui sont indiquées ici. Et pour ce qui concerne cette première version, je vous propose de partir d'un canevas qui est disponible à l'adresse qui est indiquée ici et qui comprend un sprite manager avec les données du premier sudoku sous forme de chaîne de caractère et un sprite cellule dans lequel on a déclaré ou initialisé dix costumes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et puis la cellule vide, ainsi qu'un fond de scène avec un arrière-plan. Alors vous pouvez le faire vous-même mais vous risquez d'y passer du temps et ce n'est pas très intéressant. Donc je vous suggère fortement de partir de ce canevas. Alors qu'est-ce qu'on doit faire au niveau du sprite manager ? On l'a vu dans une planche de la vidéo précédente, on doit initialiser le jeu, créer des données, démarrer la partie. Et les autres aspects ne seront pas nécessaires pour l'instant parce qu'on a une version très simple. Donc on va créer les données, en l'occurrence une variable qui va contenir la liste des 80 valeurs de cellule. La commande pour créer une nouvelle liste, vous allez la trouver dans la catégorie des variables puisque les listes sont des variables. Vous allez donc créer une nouvelle liste que vous allez déclarer pour tous les sprites. Et vous pouvez lui donner un nom comme la liste des valeurs. Alors dans mon cas, j'ai fait précéder ce nom par le souligné sous le 8 ou le underscore. Ça c'est une petite astuce que j'utilise pour distinguer facilement les variables globales ou les variables partagées des variables qui sont spécifiques à un seul sprite. Et vous verrez que ce point est assez important dans cette application, en particulier quand on va gérer les clones. Et une fois qu'on a créé cette liste qui est normalement vide au départ, et bien on va la renseigner avec la liste des 81 valeurs correspondant à chacune des cellules. Alors on y va, je mets le lien que je vous ai indiqué tout à l'heure dans la barre d'adresse d'un navigateur et puis j'y vais. Donc vous allez voir s'ouvrir le projet Scratch que je vous ai indiqué et dans votre cas vous devrez faire Remix pour pouvoir l'éditer. Naturellement vous devez être connecté à Scratch sinon vous ne pourrez pas enregistrer vos modifications du projet. On va commencer par créer une liste que j'appelle liste des valeurs, que je déclare pour tous les sprites. Donc là maintenant j'ai ma liste de valeurs. Pendant que je suis dans les variables, et bien je vais créer une variable locale index que je vais utiliser dans la boucle de mise à jour. Et vous voyez que vous avez déjà une variable qui s'appelle data sudoku, qui est une variable locale, dans laquelle on a sous forme de chaîne de caractère les valeurs du premier sudoku. 3.1.4.0.6.9 que vous retrouvez dans le sudoku affiché. On a maintenant terminé la déclaration des variables, dont la liste des valeurs qui est affichée ici, que je vais mettre à droite, et puis l'index. Alors vous voyez que l'index, comme c'est une variable locale, et bien le nom du sprite auquel il est rattaché apparaît ici. On a manager index. Et comme ça ne m'intéresse pas de le voir affiché, je vais le décocher. Alors passons au code, et je vous rappelle que ce que je dois faire c'est initialiser la liste des valeurs, et ensuite envoyer le message start à la cellule. Donc je vais commencer avec l'événement drapeau vert, et puis juste après le drapeau vert je vais mettre à jour la chaîne de caractère data sudoku. Et je vais ensuite mettre à jour ma liste des valeurs, donc je vais dans les variables regarder les commandes qui me permettent de manipuler les listes. Et vous voyez que dans les blocs de liste, il y en a un qui permet d'ajouter un nouvel item à la liste, il y en a un qui permet de supprimer un item dont on donne le numéro, ou de supprimer tous les éléments de la liste. Vous avez aussi des blocs d'insertion et de remplacement. Et on verra un petit peu plus tard les blocs de lecture. Nous ce qu'on veut c'est que la liste comprenne les 81 valeurs des cellules. Donc on va s'assurer dans un premier temps que la liste vide en supprimant tous les éléments. Et pour rajouter les 81 valeurs de cellules à la liste des valeurs, on va créer une boucle où on va répéter 81 fois avec une variable index qu'on initialise à 0 et qu'on incrémente de 1 à chaque pas dans la boucle, et bien on va répéter l'action qui consiste à ajouter à la liste des valeurs le caractère qui correspond à l'index dans Data Sudoku. Donc on va dans les opérateurs et on récupère la lettre qui est à la position index dans Data Sudoku. Je raccroche ces blocs au script principal et il me reste à envoyer le message Start aux cellules. Mais il faut que je fasse attention à bien prendre le bloc qui correspond à Envoyer et Attendre. Le nom du message n'existe pas, donc je le crée Start. Et maintenant mon programme est terminé. Je vais pouvoir le tester en cliquant sur le drapeau vert. Et vous voyez que la liste comprend maintenant les 81 valeurs qui étaient au départ dans la chaîne de caractère Sudoku Data. Voilà, on a terminé la programmation du manager. Dans la vidéo suivante, on passera à la programmation de la cellule et des clones. Mais pour conclure cette vidéo, je voudrais qu'on fasse un point sur les différents blocs disponibles pour manipuler les listes. Pour examiner leur fonctionnement, j'ai repris les principaux blocs de liste et je les ai mis dans le sprite du manager pour pouvoir les exécuter de façon isolée. Alors vous voyez que pour l'instant, la liste des valeurs est de 81 valeurs et elle correspond à ce qu'on a obtenu après avoir cliqué sur le drapeau vert. Si j'appuie sur le bloc Supprimer tous les éléments de la liste, vous voyez que cette liste à présent est vide. Et si j'appuie à nouveau sur le drapeau vert, elle est réinitialisée par le programme qu'on a écrit tout à l'heure. Je peux obtenir différentes informations sur cette liste. Une des principales informations, c'est la longueur de la liste. Elle est de 81 et cette longueur, elle est rappelée quand on affiche la liste. Cette longueur, elle est souvent utilisée dans les boucles quand on veut traiter tous les éléments d'une liste. Ensuite, ce que je peux faire, c'est insérer une valeur dans la liste actuelle. Par exemple, je peux souhaiter insérer la valeur Hello en position 3 de la liste des valeurs. Et vous voyez que pour l'instant, en position 3, on a la valeur 4. Si je clique sur ce bloc, j'ai inséré Hello en position 3 et le 4 est passé dans la position suivante. Les valeurs suivantes ont été décalées. Si je demande maintenant la liste des valeurs, je vois que j'ai 82 valeurs, donc j'en ai bien ajouté une. Si maintenant je veux supprimer l'élément 3 de la liste des valeurs, c'est-à-dire l'élément Hello, je dispose aussi d'un bloc. Et vous voyez que si je clique dessus, l'élément a supprimé et les valeurs suivantes ont été recalées. Là encore, j'ai supprimé une valeur dont je suis revenu à 81. Je peux poser d'autres questions à la liste. Je peux demander, par exemple, si une liste contient une valeur. Je peux demander si la liste des valeurs contient la valeur Hello. Et je peux utiliser ça dans les conditions. Si je clique dessus, il me répond faux, false. Et si maintenant j'insère à nouveau Hello et que je clique à nouveau sur ce bloc, il va me répondre true, puisque Hello est présent dans la liste. Je peux lui demander en quelle position dans la liste se trouve Hello. Et il va me répondre que c'est en position 3. Le dernier bloc qu'on a déjà utilisé consiste à ajouter un item, par exemple chose, à la liste des valeurs. Et si je clique dessus, je vais voir qu'à la fin de la liste des valeurs, j'ai rajouté chose. Le dernier point que je voudrais mentionner, c'est qu'avec la liste, on a la possibilité d'importer ou d'exporter des fichiers. Les données sont importées ou exportées sous forme d'une seule colonne de données. Ce que vous pouvez faire également, c'est manipuler directement les objets dans la liste des fichiers. Par exemple, vous pouvez supprimer un élément ou modifier sa valeur. Voilà, on a terminé la programmation du manager et la revue de liste. Et on va se retrouver dans la prochaine vidéo pour programmer les cellules et les clones. Et on va se retrouver dans la liste des fichiers. Et on va se retrouver dans la liste des fichiers. Et on va se retrouver dans la liste des fichiers. Et on va se retrouver dans la liste des fichiers. Et on va se retrouver dans la liste des fichiers. Et on va se retrouver dans la liste des fichiers.